Je stresse tout le temps. Qui ne stresse pas ? Boulot, sur la piste, avant chaque course d'élan, je réfléchis, est-ce que je vais me planter ou pas ? Il ne faut pas que le stress soit bloquant. Là où j'ai grandi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des rôles modèles. Alors j'ai décidé de prendre les devants. Je suis née à Sèvres et j'ai grandi dans un quartier populaire dans le 92, entre Meudon et Anthony. On a dû se forger dans un environnement qui était hostile, où on doit se battre tous les jours. Le sport m'a énormément apportée. On a besoin de cadres. Et les entraîneurs que j'ai rencontrés m'ont permis d'avoir cette discipline, cette rigueur, de s'entraîner pour un objectif. Je n'étais pas la meilleure, mais j'ai progressé et ça m'a permis de gagner des titres. On ne peut pas être bon si le geste technique n'est pas parfait. Amanda, si jamais ça ne va pas, elle va recommencer. Elle avait absolument cette volonté d'assumer sa carrière sportive, mais également sa carrière professionnelle. J'étais dans ma zone de confort, tout se passait bien. J'ai obtenu une bourse d'études pour aller étudier aux Etats-Unis. Dans mon cursus là-bas, j'ai commencé à découvrir un peu le monde du numérique. J'approchais de la trentaine, je me cherchais un peu et je me suis dit que c'était le moment. Avec la communauté Paris Code, pilotée par la ville de Paris, nous formons les Trailblazers de demain. Ce sont des personnes qui tracent leur voie, qui ont une vraie capacité d'innovation. Des pionniers qui refusent le statu quo et puis qui avancent. C'est très important d'être entourée. C'est la force même des communautés. Hier c'était le sport et aujourd'hui c'est Paris Code. J'ai eu de la chance de me former avec les étincelles de Social Builder et j'ai énormément appris avec toutes ces femmes. Sur l'expérience, sur la vie. On parle d'envie, de persévérance, d'envie de se dépasser, d'apprendre. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pu échanger avec Amanda. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on la recrute. Jamais j'aurais cru que j'allais travailler dans l'univers de l'informatique ou du numérique. Pour moi, l'informatique c'était plus une science un peu bizarre. C'était proche des mathématiques, ça ne me parlait pas du tout. Je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, je ne suis pas du tout technique. Et là, j'ai découvert Treled. Treled est une plateforme de formation de Salesforce. C'est gratuit, c'est ludique et ça m'a permis de me former au métier de demain. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est excitant, c'est une reconversion. J'étais dans le marketing, la communication, je bascule dans le digital. Je n'en reviens toujours pas en fait. Je suis dedans, ça me plaît. Parce que c'est un monde qui est en perpétuel mouvement. Et je m'envole. Et j'essaie d'aller le plus loin possible. Je contrôle ma vie. Je ne subis pas. Je m'appelle Amanda Wedraogo et je suis une trailblazer.